Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Everything, Everything réalisé par Steli Maggi. Et bien l'histoire c'est celle de Maddy qui est une jeune fille qui a une maladie très grave qui l'empêche de sortir de chez elle parce que si elle sortait elle pourrait attraper toutes les maladies du monde et donc en mourir. Et le jour où Holly, un jeune et beau garçon, va débarquer dans son quartier, elle va se dire que finalement il peut la libérer et lui permettre de voir le monde extérieur. Ouh, c'est Fleur Bleu le dit donc tout ça, oulala. C'est basé sur un roman de Nicolas Youn qui a été forcément un best-seller dans son genre, vous vous en doutez bien au vu de l'histoire. Et c'est typiquement le genre de film qui s'inscrit dans cette espèce de veine de rom-com teen movie Fleur Bleu pour pré-ado et adolescente tout en fleur. Heureusement ce n'est pas tout à fait ça, parce que sinon ça commencerait à saouler un petit peu parce qu'on s'en tape un peu là-dessus. Niveau rom-com, quand même là-dessus, on est vraiment coincé en ce moment. Ça ne va pas se veiller la face, il n'y a plus beaucoup de rom-com qui sont entre guillemets universels aujourd'hui. On a beaucoup de rom-com qui sont destinés à un public que je nommerais Fleur Bleu. C'est-à-dire un public de jeunes femmes qui sont à la recherche d'une histoire extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, plus simplement une comédie romantique où une jeune fille va rencontrer un beau personnage plutôt charismatique, type Hugh Grant. Mais voilà, on est un petit peu enfermé dans ce truc-là, mais de temps en temps, il y a un petit film qui ressort. Et on pourrait dire que Everything Everything, sans être le meilleur long métral dans le genre, arrive plutôt bien à en ressortir. On va le voir, c'est plus parce qu'il y a une metteur en scène qui a une vraie ambition derrière que parce qu'il y a un travail d'écriture. Parce que Jimmy's Good Law a plutôt bien adapté le bouquin de Nicolas Hume. Le seul souci, c'est que les clichés se baladent du début à la fin de ce long métrage. C'est hallucinant, il n'y a aucune originalité dans ce film. Hormis la maladie de la jeune fille et un plot twist final plus Seven Tumeur, genre vraiment, le reste du film est hyper cliché, hyper facile, hyper réducteur. Il n'y a aucune nouveauté. Ça, ça, ouais, c'est vraiment, ça enfile la facilité comme des perles du début à la fin. À aucun moment, on n'est vraiment surpris. Ce qui marche plutôt bien, c'est Jimmy's Good Law, elle a réussi à mettre de l'émotion là-dedans. On n'est pas dans une écriture qui est plate, une écriture qui soit facile. On est dans une écriture qui arrive à mettre de l'émotion, là où les clichés devraient l'emporter et où on devrait se dire, oh, c'est bon, ça va, il est amoureux, il est si beau, il est l'amour. Il va partir, il va être heureux. Heureusement, on arrive à aller un petit peu plus loin que ça. Après, ça ne rattrape pas que l'écriture est hyper cliché. Et au-delà de ça, qu'il n'y a pas vraiment de réflexion, encore une fois, c'est... Si tu as envie de voir le monde de tes propres yeux, vas-y, vole de tes propres ailes, avance, ne te laisse pas enfermer dans les carcans que les autres veulent te mettre. Bon, les gars, on connaît l'histoire. Bella nous l'a déjà assez montré. En plus, pendant cinq films, on n'a pas besoin que vous en rajoutiez une couche avec des petits malades. Au moins, on va dire dans le genre. Nos étoiles contraires avaient l'originalité de prendre un contexte qui mettait les personnages un peu plus en relief. Le souci, c'est qu'Hormi m'a dit, le personnage de Holly est hyper insipide. On va le voir, il a quelque chose d'autre qui lui donne du caractère. Mais en soi, le personnage est hyper insipide. Là où le film est surprenant, c'est que Stélie McGee, elle a une vraie patte de metteur en scène. Elle a réussi à insuffler quelque chose au film. C'est très très simple. Vu que c'est une jeune femme qui est atteinte d'une maladie qui l'empêche de sortir, elle va utiliser tout le temps une courte focale. Très peu de profondeur de champ et ça, on le voit dès le début. C'est assez génial, mais le plan d'introduction résume très très bien l'ambition de la mise en scène de Stélie McGee. Le plan d'introduction, c'est Maddie qui se balance sur un fauteuil à l'extérieur de chez elle. Et elle va venir se mettre dans le champ, au niveau de la netteté, que durant quelques secondes. Littéralement, elle a envie de sortir de sa bulle. Elle n'a pas envie qu'on la laisse visible auprès du spectateur. Elle a envie de s'évader. Là-dessus, très très bien fait. Par la suite du film, elle arrive très très bien à faire ça, Stélie McGee. Il y a un très très beau travail sur la profondeur qu'il y a entre ce que désire cette jeune femme et ce que le spectateur voit. Et à partir de ce moment-là, elle pose sa mise en scène. Elle pose quelque chose. Elle arrive à mettre en relief des séquences. Elle arrive à mettre en relief des moments intimes. Si les émotions décrites dans le scénario fonctionnent bien au niveau de la mise en scène, c'est parce que Stélie McGee arrive à apporter quelque chose à sa scénographie pour faire ressortir ces émotions-là et leur donner de l'impact. Ça ne l'empêche pas d'enchaîner elle aussi les clichés niveau mise en scène. Type plan de deux en train de courir sur la plage au ralenti avec le soleil couchant juste derrière. Ou scène romantique cul-cul à encrever. Ça ne l'empêche pas. Mais il y a une vraie ambition de mettre en scène derrière. Et sur ce genre de film, on a tellement peu souvent ça, que quand il y a quelqu'un qui ose le faire, on aime ça. On aime ça et on en redemande. On a envie de voir des auteurs comme ça s'accaparer à un genre aussi codé. Et là-dessus, Stélie McGee a totalement réussi à s'emparer du genre. Au niveau du casting, moi j'ai un gros coup de cœur pour Nick Robinson. Je trouve hyper charismatique dans le rôle de Holly, il est vraiment vraiment excellent. Mais celle qui ressort, c'est Amanda Lastenberg qui est sublime. C'est une jeune femme et d'une beauté absolument stupéfiante. Et les deux, parce que vraiment on ne retient que les deux à la fin de vie. Les deux, ensemble. Et leurs personnages ont beau être clichés, on y croit. On y croit et on aime les voir essayer de s'évader. On aime les voir essayer de partir. Et ils sont mignons tous les deux. Et genre vraiment, ils marchent très très bien. Et on est vraiment touchés par leur histoire parce que les deux acteurs ont une vraie alchimie. Et c'est juste beau de voir des acteurs aussi bien s'entendre au point que ça se retranscrit à l'écran. Parce qu'au final, Everything, Everything, c'est un paquet de clichés. C'est un paquet de clichés ambulants. Et hormis de metteurs en scène qui arrivent vraiment à s'en dépêtrer, ça aurait pu être un film catastrophique. Heureusement, ça ne l'est pas. Parce que ça reste tendre, ça reste mignon. Et surtout, il y a une vraie patte de mise en scène. Et les deux acteurs sont vraiment excellents. Donc si vous voulez aller voir Everything, Everything de Stélie McGee, Why not ? Le petit moment romantique plaisir de la semaine. Allez-y, faites-vous plaisir. A plus !